Coucou à tous c'est Amélie bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous allez me dire qu'est ce qui lui arrive en fait pourquoi nous parle de trucs spécial voyages mais écoutez les gens partent en voyage toute l'année en fait c'est pas forcément que pendant les vacances scolaires ou autres donc je me suis dit vas-y et puis en plus il ya pas mal de choses que j'aime utiliser dans mon quotidien alors il ya des trucs spécifiques pour le voyage c'est sûr mais il ya aussi plein de trucs que j'aime utiliser pendant mon quotidien donc je me suis dit vas-y fais cette vidéo là il ya plein de trucs que j'ai découvert que vous connaissez peut-être pas donc partageons cela ensemble c'est parti la première chose que je voulais vous montrer c'est vraiment quelque chose de mon quotidien tout le temps encore plus quand on est à paris c'est la coque avec une anse oui maintenant les téléphones sont plus en plus chers ça nous coûte un bras entier on n'a pas envie de se le faire voler à l'arraché ou je sais pas comment et donc moi maintenant je ne peux pas sortir alors j'ai des coques simples mais dès que je sors dehors dès que je vais me balader faire du shopping ou quoi que ce soit je prends une coque avec une anse pour vraiment garder mon téléphone sur moi et comprennent qu'on ne l'arrache pas des mains si on l'arrache des mains je pars avec faire un zoom vraiment sur ce détail là c'est la coque que vous allez choisir c'est important que vous preniez une coque là où vous accrochez en fait la lance il faut que le petit anneau soit incorporé dans votre coque parce que si vous voyez il ya beaucoup de coques vous avez un petit anneau en acier avec une jolie petite chaîne là je sais pas quoi mais on te tire ça t'inquiète pas que l'anneau il va s'ouvrir direct et ton téléphone il va partir avec sans problème alors que là pas du tout l'anneau fait vraiment partie de la coque et donc on peut tirer comme on veut le truc ne va pas s'ouvrir ne va pas se casser c'est vraiment super solide mon téléphone va pas partir quoi ensuite petite chose que ben là ces derniers temps j'utilise beaucoup et que je trouve super important c'est pratique aussi pour les voyages ça va être je sais pas trop comment on appelle ça une barre à selfie enfin j'en sais rien le truc avec lequel vous allez tenir votre téléphone pour votre appareil photo pour filmer pendant vos voyages et c'est important de pas prendre n'importe quoi ce qui est très important pour moi ça va être ça ce qui va tenir en fait le téléphone car la plupart du temps quand vous vous filmez vous filmez rarement droit comme ça vous vous filmez un petit peu incliné et donc votre téléphone doit être un petit peu incliné en fait pour l'inclinaison la plupart du temps c'est une petite molette vous avez vous desserrer vous replacez bien l'inclinaison du téléphone et ensuite vous resserrer mais quand on resserre des fois et suivant l'appareil qu'on a qui soit lourd ou téléphone ou autre ça tient pas bien en fait ça bouge c'est super chiant j'en ai eu donc je sais c'est super chiant et donc là c'est génial vous avez un petit bouton ici vous appuyez et en fait à l'intérieur une petite boule et la boule elle va pivoter quand vous appuyez donc vous la mettez dans toute la position vous voulez vous l'incliner et vous relâchez le bouton et ensuite c'est bloqué mais quand j'ai c'est bloqué je ne peux pas le changer de place en fait c'est trop bien peu importe que je mette un appareil photo assez lourd ou un téléphone ça ne bougera pas et ça c'est génial ce truc là on appuie on relâche c'est trop bien je vais vous montrer trois petites choses qui sont dans mon sac maintenant et qui sont très pratiques vous allez rire mais bon le premier c'est pas drôle le premier c'est juste ceci c'est tout mignon on adore c'est en fait du savon mais en feuille je voulais montrer sur un réel sur instagram en fait c'est des petites feuilles de savon solide et quand vous vous mouillez les mains avec ça dans les mains ça fait de la mousse et ça nettoie vos mains je trouve ça génial parce que la plupart du temps enfin pas tout le temps mais je veux dire il ya plein d'endroits où à chaque fois il n'y a pas de savon quoi c'est chiant dans les toilettes publiques il n'y a jamais quelqu'un pour me rajouter du savon que ça soit dans des restaurants des fois il y en a plus voilà c'est un peu chiant et là au moins vous avez ça sur vous moi sincèrement je suis très portée là dessus me laver les mains des fois ça me stresse j'ai besoin de me laver les mains et donc là au moins c'est bien j'ai ça sur moi et c'est très pratique et en plus c'est mignon ça sent super bon l'odeur est très agréable et voilà je trouve ça grave pratique c'est aussi des petites feuilles que vous pouvez racheter à part et tout pour de recharge en fait pour remplir vos petits trucs donc c'est trop bien vraiment trop bien ce truc restons toujours dans le côté hygiène j'ai ceci alors là c'est un petit paquet de 10 mais quand vous l'achetez vous avez genre quatre paquets comme ça de 10 vous savez ce que c'est vous allez rigoler ça vous évite de faire des squats dans les toilettes ce que vous voyez de quoi je veux parler des fois on a besoin d'aller dans les toilettes publiques voilà on a besoin d'aller faire pipi d'aller faire caca je sais qu'il y en a qui font pas caca ailleurs que chez eux mais des fois on peut pas attendre c'est c'est tout de suite et pas un autre moment donc ce que j'ai acheté c'est une protection pour les toilettes vous l'avez dans votre sac et vous pouvez mettre ça n'importe où on adore non mais on adore je sais d'habitude s'il n'y a pas vous mettez le papier comme ça papier comme ça papier comme ça voilà mais bon pipi encore on peut toujours faire des squats c'est pas c'est pas gênant mais caca pardon caca on a envie d'être bien on a envie d'être concentré on a besoin de s'asseoir en fait donc donc voilà et ça c'est génial en fait je trouve ça prend pas de place dans ton sac c'est vraiment tout petit c'est trop bien je trouve ça génial et ensuite cette petite chose toujours alors ça c'est c'est trop mignon trop mimi on va dire que tu vas pouvoir l'utiliser pour un date inopiné par exemple on va dire que c'était pas prévu mais tu as un date et il faut que tu sois opérationnel et donc tu as ceci ou alors pour le voyage mais c'est moins drôle donc je parle du date c'est en fait un rasoir qui est caché sous ce petit nounours trop mignon c'est un rasoir d'un côté et de l'autre côté vous avez vous savez le savon un petit peu là il ya une protection mais vous mouillez la partie que vous souhaitez raser et ensuite vous passez ça pour que ça facilite le rasage et que ça irrite pas votre peau en fait et c'est trop pratique ce truc ça prend pas trop de place je trouve ça mignon en plus et voilà et vous pouvez avoir ça dans votre sac on sait jamais bon je sais on est des filles des fois on a des grands sacs on a tout dans nos sacs balla pour le coup je vous ai mis du savon solide du truc pour les toilettes et un rasoir ça fait trois trucs en plus que vous devez avoir dans votre sac c'est trop pratique ça prend pas de place franchement c'est trop bien et en plus c'est trop mignon c'est trop kawaii on adore ensuite on va partir un petit peu plus dans le voyage le truc à avoir c'est ceci les gars j'en avais pas franchement à chaque fois c'est un peste valise en fait à chaque fois je me pesais je me pesais donc je regardais mon poids sur la balance déjà ça faisait pas plaisir après je descends je prends ma valise je la porte comme ça à main là c'est super lourd et je remonte sur la balance je regarde mon poids enfin quelqu'un regarde pour moi parce que forcément il y a la valise tu te vois pas c'est très chiant après tu fais ton calcul et tu sais combien ta valise pèse bon c'est un peu chiant en fait donc ça c'est grave pratique c'est genre un truc comme ça tu as un crochet tu le passes dans la poignée de ta valise tu l'accroches tout simplement comme ça tu soulèves alors oui ça demande un petit peu de muscles dans les bras tu soulèves et ici ça te donne le poids en kilogramme ça te l'écrit juste là et comme ça c'est très bien et ce qui est pas mal aussi donc ça c'est pratique quand tu pars mais c'est pratique aussi quand tu es en vacances et que tu dois revenir parce que ok on achète plein de nouveaux trucs tu vois on va prendre des voilà on aime bien remplir nos valises quand on repart et puis bah franchement flemme de se taper 100 euros de surpoids de valises donc ça c'est très pratique il ya une pile qui est vendue avec c'est une petite pile plate qui à l'intérieur et voilà je trouve ça grave pratique indispensable pour moi après il ya deux choses un peu rigolote c'est ces deux choses là ça en fait je trouve ça trop bien les gens sont vraiment ingénieux ça en fait c'est une gourde donc quand elle est rangée dans ton sac elle est comme ça et dès que tu vas t'en servir deux tu peux la remplir magie je trouve ça génial je sais pas combien de millilitres il ya dedans ah si 500 millilitres 500 millilitres et je trouve ça trop cool en fait bon pour ceux qui aiment pas grouiller faire leurs vacances avec un sac à dos bah tu peux toujours l'accrocher avec un petit crochet ici très pratique et voilà et puis bon bah je trouve ça cool ça permet de ranger facilement quand on n'a pas besoin et puis dès que tu en as besoin bah voilà tu as de quoi avoir quand même 500 millilitres d'eau avec toi ou autre chose à l'intérieur ça c'est toi qui décide et je trouve ça grave pratique ensuite tu as aussi ça donc c'est la même chose c'est fait pareil il ya un petit couvert vite fait c'est un verre en fait c'est un gobelet un gobelet pareil en silicone que tu peux emmener partout et je trouve ça cool donc on va dire que la gourde ça c'est quand tu es tout seul tu peux la voir direct quand vous êtes plusieurs et tout bah ça pratique d'avoir un petit un petit gobelet pour les enfants aussi parce que forcément ils peuvent pas forcément à la gourde enfin bon c'est cool après on va passer à la trousse de toilette donc là on est direct dans les voyages et tout ça la trousse de toilette j'en ai j'en ai utilisé plusieurs différentes moi pendant mes voyages la plupart du temps c'était des trous ce genre des grosses trous je pourrais plein de trucs dedans je m'en foutais c'était bazar et toujours maquillage à part par contre mais là je me suis dit vas-y commande toi une trousse sympa et tout pour tes prochains voyages et j'ai trouvé celle-ci alors celle ci je l'ai acheté sur amazon.com sachez que vous pouvez commander sur amazon.com donc c'est amazon états-unis entre guillemets c'est pas le point fr il ya quand même plein de d'articles qui peuvent être livrés en france donc ça vous dit si oui ou non livrable ou pas chez vous donc ça c'est cool et celle ci j'en cherchais une assez simple assez sobre et pas très grande parce qu'il y en a beaucoup qui sont je trouve un peu plus grande et celle là elle était bien je trouve la taille est parfaite je l'ai dû payer 19 dollars je crois ouais 20 dollars ou un truc comme ça et je vous montre comment c'est à l'intérieur donc déjà derrière vous avez une petite pochette zip ici ça se présente comme ça ici on a une partie qui se déplie là vous pouvez mettre des pinceaux hop derrière vous avez une petite pochette à zip moi j'ai mis des lentilles de contact c'est une partie que vous n'êtes pas obligé de laisser si elle vous dérange si vous n'avez pas forcément besoin d'arranger vos pinceaux là vous pouvez laisser que ça et vous avez ce côté là où là caché ici à l'intérieur vous avez un crochet et ça vous permet de l'accrocher n'importe où derrière une porte je sais pas sur des radiateurs là ou ce genre de choses là et c'est vrai que c'est vraiment pratique en voyage tu as tout à disposition je sais qu'il y a des gens qui aiment bien garder ça chez eux aussi pour la vie de tous les jours bon moi pas trop mais 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 en voyage c'est grave pratique en fait ici vous avez un petit zip avec tout tout et on peut tout bien voir dans cette trousse donc ça j'aime bien aussi un autre zip ici à l'intérieur vous avez des élastiques pour vraiment glisser des contenants un peu plus gros pour pas que ça bouge et tout ça et là pareil vous avez aussi deux grands élastiques pour glisser des choses je la trouve pratique elle est jolie elle est mignonne et voilà alors je sais pas si je l'accrocherai mais au moins je sais pas vous avez tout bien ranger là dedans et je trouve ça très pratique ce genre de choses là ensuite toujours dans le rangement toilettes et tout j'ai trouvé ça je trouve ça génial c'est en fait des flacons des flacons vides dans lequel vous pouvez mettre tout ce que vous souhaitez et là ils sont regroupés à temps par trois vous avez aussi par quatre je crois que je sais plus je mettrai le lien et je trouve ça mignon ça a posé c'est pratique c'est pas moche quand vous êtes dans votre hôtel ou autre ou autre vous posez ça facilement et pareil quand vous mettez ça dans votre vaselisse ou dans votre sac ça prend pas de place quoi c'est simple et tout ça je trouvais ça bien aussi en flacon pompe c'est assez pratique là c'est du silicone vous pouvez l'enlever comme ça hop et ensuite vous remplissez vos petits flacons il y a marqué le aille marqué j'avais pas vu donc ça c'est un 50 millilitres ça c'est un 100 millilitres donc ça veut dire vous pouvez le mettre dans votre bagage à main y'a pas de problème d'ailleurs je crois qu'ils vont enlever la la loi des 100 millilitres maxi là dans dans l'avion dans le bagage à main et 50 millilitres après j'ai trouvé ceci donc ça c'est tout neuf j'ai pas encore utilisé donc c'est une petite pince pour mettre vos brosses à dents en fait donc c'est grave pratique alors moi chez moi j'ai des brosses à dents électriques mais c'est assez gros assez lourd donc je l'emmène pas en voyage ça c'est sûr mais et donc je prends une brosse à dents normale et voilà je trouve ça génial donc ça se vendait par deux pareil je l'ai acheté sur amazon.com et puis je trouve ça trop cool quoi ça protège bien votre brosse à dents c'est bien solide c'est vraiment épais c'est une marque bien bien précise parce que j'ai eu du mal à la trouver et et voilà j'aime beaucoup bien hermétique ça tient bien la pince est bien forte pour que ça se ferme très bien et je trouve ça génial vous avez deux couleurs pour deux personnes différentes il y a aussi une une brosse électrique spécial voyage qui est pas mal de chez philips je vous la mets là sur le côté je vous mettrai en barre d'infos aussi j'hésite à me l'acheter parce que c'est vrai que j'aime bien brosser les dents avec une brosse à dents électrique mais bon après c'est que pour le voyage donc c'est pas non plus la fin du monde si pendant quinze jours tu te brosses les dents avec une brosse normale quoi ensuite spécial voyage je voulais vous présenter ça alors c'est un peu particulier donc ok c'est pas quelque chose qu'on emporte forcément obligatoirement en voyage mais je trouve ça cool et ça pèse pas tant que ça donc ça peut être pratique en fait quand vous partez souvent qu'on alors quand c'est dans les hôtels ça va encore mais quand c'est dans les airbnb les maisons qu'on loue ou ce genre de choses là il ya des fois pas assez de cintres en fait et ça c'est un cintre de voyage je trouve ça génial l'invention est super donc c'est un truc qui se déplie complètement et ça vous fait un cintre qui est quand même assez solide c'est pas moi je vous dis pas non plus le temps dans tous les sens mais c'est quand même assez solide et ça vous permet de rajouter des centres supplémentaires sur votre lieu de vacances parce que souvent on en manque en fait il n'y en a jamais assez alors les hôtels on peut toujours aller en demander il n'y a pas de souci mais quand on est dans un airbnb il n'y a pas quelqu'un pour vous servir quoi donc là au moins c'est pratique vous pouvez en porter ça je crois que je les ai acheté il y en avait cinq et c'est grave pratique et puis ça c'est léger ça prend pas trop de poids dans la valise et ça se range super bien quoi ensuite je vais avoir ceci donc ça c'est un miroir un miroir de voyage pour la maison je trouve pas ça super je pense qu'il y a beaucoup mieux mais c'est assez pratique pour vraiment mettre dans ton sac c'est tout plat c'est pas très lourd c'est très bien pour son bagage à main ou autre quand tu veux te re maquiller c'est un miroir en fait de maquillage mais avec une lumière hop c'est tactile et en fait tu as une petite lumière et tu en as trois différentes ça a une lumière jaune une lumière blanche et une lumière blanche un peu plus intense donc c'est grave pratique en fait pour le pause et puis ça te permet de te maquiller si vous êtes plusieurs à partir et que la salle de bain elle n'est pas forcément dispo toi au moins tu as ton petit miroir ça te permet de te préparer quand même plus vite et je crois que je les attends que la personne finisse dans la salle de bain et je trouve ça trop cool puis maintenant on va passer à l'avion réellement à l'avion aux petites choses qu'on aime avoir dans un avion il y a un truc que j'ai découvert c'est ça j'ai pas encore utilisé j'ai hâte de l'utiliser un jour prochain quoi c'est... attendez c'est ça on se demande ce que c'est non je ne fais pas de choses salomaso pendant les voyages organisés mais non pas du tout en fait c'est un truc c'est un hamac on va dire pour les pieds alors je sais pas si vous êtes comme moi certaines mais souvent enfin moi en tout cas j'ai des problèmes de circulation sanguine et c'est vrai que quand je suis trop longtemps assise et que ma cuisse est compressée sur le fauteuil ou sur le siège ou peu importe au bout d'un moment j'ai surtout ma jambe ma jambe gauche j'ai mon pied qui commence à gonfler et tout enfin bon c'est pas très agréable on est mal à l'aise on n'est pas bien enfin bon et ça en fait c'est un truc que vous accrochez au siège en face de vous alors je sais pas comment parce que pour l'instant je n'ai jamais encore utilisé je vous mets une petite photo mais vous l'accrochez et ensuite vous pouvez poser vos pieds dessus et comme ça ils sont surélevés en fait ils sont un peu en hauteur alors oui je sais que souvent en bas du siège en face il y a de quoi poser ses pieds mais quand vous n'êtes pas très grande et bien forcément moi en tout cas ma cuisse elle est quand même bien écrasée sur le fauteuil je me suis dit je vais tester ça on va voir si c'est bien et voilà après j'ai ceci alors oui ça aussi c'est la base c'est donc le tour de cou je sais pas comment on appelle ça mais le tour de cou pour dormir alors le basique il est comme ça vous savez la plupart du temps c'est un truc un peu comme ça là façon en pilou pilou là tout le monde achète ce truc là mais moi celui là j'ai bien kiffé alors je l'ai pas encore essayé je l'ai acheté il y a pas longtemps et je le trouve vachement bien alors déjà pour la matière parce que c'est pas du pilou pilou et je trouve que le pilou pilou des fois ça peut tenir chaud quand on dort et tout moi j'aime bien l'effet coton sur moi je transpire pas j'ai pas enfin vous voyez ce que je veux dire et ça c'est comme du t-shirt c'est comme un t-shirt c'est la matière comme un t-shirt en plus ce qui est pratique c'est que vous pouvez enlever la housse et la nettoyer donc ça c'est cool et la matière est quand même très sympa en fait il existe aussi avec en pilou pilou mais moi j'ai pris celui-là extrait et puis ce qui est bien c'est que vous avez une barre de fer à l'intérieur il y a genre un peu comme une mémoire de forme là à moitié et vous pouvez l'utiliser de manière vraiment différente et pas que forcément comme ça quoi tu vois donc là ce qui est pas mal moi je trouve ça cool et ça c'est pas forcément que pour l'avion c'est que donc vous pouvez le tourner et mettre dans la position que vous voulez vous pouvez le mettre genre comme ça je trouve ça trop bien vous savez souvent quand on est dans la voiture là on est dans la voiture on commence à s'endormir on s'appuie on veut mettre plein de trucs pour poser notre tête contre la vitre ou autre comme ça et bien là t'as en façon un oreiller et je trouve ça grave pratique quand il est tordu de cette manière là même quand tu veux dormir tu te mets comme ça je sais pas t'as envie de dormir comme ça j'en sais rien moi je le trouve franchement bien je trouve ça cool alors je vous en dirai des nouvelles le jour où je partirai mon voyage et j'utiliserai mais très pratique cette forme là je trouve et on finit par ceci pour moi c'est la base maintenant je ne peux plus m'en passer mais vraiment quoi ce sont les pochettes de voyage à mettre dans les valises pour compartimenter vos vos affaires vos vêtements ou ce genre de choses là vous pouvez acheter des kits comme ça vous avez plein de petites pochettes de rangement pour vos vêtements de tailles différentes et c'est trop bien c'est génial en fait la première fois que j'ai utilisé c'était pour partir en Portugal j'ai mis ça dans mes valises j'ai bien trié mes vêtements et c'est trop bien une fois que t'es arrivé là bas que t'as pas forcément de place dans les placards ou quoi que ce soit que ça reste dans ta valise c'est génial tu peux tout voir bien si tu l'as bien organisé si c'est bien privé ça bouge pas donc à chaque fois regardez je vous montre moi j'ai décidé de prendre des pochettes où on voit ce qu'il y a dedans j'aime bien mais ça existe aussi avec la même matière partout mais on voit pas forcément et je trouve ça vraiment pratique et en fait vous avez ça déjà pour le voyage pour pas que ça bouge donc quand vous mettez tous les vêtements ensuite vous bloquez avec ça donc ça c'est cool et puis après vous avez d'autres choses donc ça par exemple c'est un petit sachet comme ça souvent ce que je mets c'est genre le linge sale, les culottes sales, les chaussettes sales ce genre de choses là là il y a une petite trousse à zippe ici et puis moi ce qui m'importe le plus en fait c'est ça c'est ces quatre trucs là là vous avez une autre pochette un peu plus petite dans laquelle moi je mets plus tout ce qui est top donc les crocs tops, les petits t-shirts ce genre de choses là des trucs un peu plus petits que je peux plier facilement et tout rentre là-dedans c'est pratique et puis après vous avez d'autres pochettes comme la grande mais un peu plus petite où vous pouvez mettre pantalon, jupe, pull, j'en sais rien c'est vraiment vraiment pratique ce genre de choses là et puis même tu vois si tu veux enlever tes affaires de ta valise quand t'arrives je sais qu'il y en a qui aiment bien ranger ça dans les placards bah moi je range pas forcément tout je laisse quand même dans mon petit truc bien plié et je pose ça sur les étagères j'accroche bien évidemment sur les cintres ce qui se chiffonne ou ce genre de choses là ou les longues robes ou ces trucs comme ça mais sinon je laisse là-dedans en fait j'aime trop, je trouve ça pratique et c'est bien organisé je sais comment je l'avais organisé dans ma tête quand je l'ai commencé à ranger dans ma valise et je trouve ça trop bien et ça y est j'ai terminé j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je sais que c'est pas forcément le bon moment on est pas en début d'été ou truc comme ça mais bon c'est pas grave il y a quand même plein de trucs indispensables pour la vie de tous les jours je trouve ça cool et j'espère que je vous aurais fait découvrir de nouvelles choses qui vous intéressent et n'hésitez pas tout est en barre d'infos pour les liens et on va se retrouver bientôt alors pas vendredi pas vendredi prochain mais mardi prochain donc encore plus tôt parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer genre une grosse nouvelle enfin pour moi c'est une grosse nouvelle rendez-vous mardi à 18h30 pareil mais voilà ça sera mardi et je vais partager ça avec vous et voilà je suis trop contente donc on se retrouve mardi prochain et je vous dis à très vite et voilà je vous fais plein de gros bisous je vous dis ciao ciao à bientôt et je vous dis à très vite je vous dis à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada